Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur ce live Facebook. On est ravis de vous retrouver, je suis ravie à titre personnel de vous retrouver pour cette nouvelle conversation du CRIF. Le temps de cet échange, je vous emmène en Israël. Vous avez de la chance où je vais retrouver le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Barilan en Israël et membre du conseil consultatif sur les essais cliniques au ministère israélien de la santé. Bonsoir, cher Cyril. Bonsoir, bonsoir Mouadim Lesimcha. Mouadim Lesimcha, en effet. On est en pleine fête de Pessar partout dans le monde et donc bien sûr en Israël. Et avant toute chose, Cyril Cohen, j'ai envie de vous demander comment ça va en Israël ? Eh bien écoutez, ça va très bien. Je dois le dire de manière la plus directe. Nous sommes très heureux de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui en Israël. Ce n'est pas un secret. Les images, vous les avez vues. Eh oui. Je peux vous donner mon expérience personnelle. Si c'est par exemple l'année dernière, je n'avais pas fêté mon anniversaire qui était hier. Donc je ne l'avais pas fêté parce qu'il y avait le confinement et il y avait de gros problèmes en Israël. Eh bien hier, on a été dans un restaurant, on a fêté. Donc ça pour moi, c'est… Les serveurs qui ont un travail, de nouveau un travail, cette ambiance qui est d'une part festive, enthousiaste. Mais d'un autre côté, les gens continuent à porter le masque. Les gens continuent à être respectueux, je dirais, des mesures. Je parle en général. Et donc voilà. Donc c'est en fait, je crois qu'on est un peu dans une période un peu après Covid. On espère que ça va rester comme ça. On est encore prudent. On apprend à vivre avec le Covid. Eh oui, vous le disiez, vous évoquiez cette joie dans les espaces publics. Et c'est vrai que depuis quelques jours, on entend beaucoup des termes « Israël revit, la vie reprend en Israël ». Alors comment est-ce que cette reprise de la vie, elle se traduit concrètement ? Où en est-on du port du masque ? Justement, là, vous en parliez. Je crois qu'il y a eu des annonces récentes sur la possibilité peut-être d'arrêter de porter le masque dans la rue après les fêtes de Pessar. Est-ce qu'on peut aller au restaurant normalement ? Est-ce qu'il faut être vacciné ? Comment est-ce qu'on revit aujourd'hui en Israël ? Donc si je prends l'exemple du restaurant, si vous avez ce qu'on appelle votre passeport vert ou votre badge vert, vous pouvez manger à l'intérieur du restaurant. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez manger à l'extérieur, en terrasse du restaurant. Donc ça, c'est aussi une bonne chose qui permet de ne pas léser les populations qui ne sont pas vaccinées ou qui ne sont pas convalescentes. Pour nous, les gens qui ont eu la COVID-19 ou les gens qui sont vaccinés, c'est pareil. Et ce sont des gens justement qui ont accès à ce passeport vert. Mais d'un autre côté, on pense aussi aux gens qui ne peuvent pas être vaccinés. Par exemple, les enfants qui, pour l'instant, ne peuvent pas être vaccinés, bien qu'on vient d'avoir, il y a quelques minutes, les résultats de l'essai de Pfizer sur les 12-16 ans. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'on essaye de trouver des solutions. Par exemple, les tests antigéniques pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Les tests rapides, une fois de plus. On parle aujourd'hui de soumettre un test PCR toutes les 72 heures pour ceux qui ne peuvent pas justement être vaccinés ou qui ne sont pas vaccinés. On essaye de trouver des solutions. Je crois qu'en fait, on a fait ce pas. On a décidé de rouvrir notre économie parce qu'on ne pouvait plus attendre, parce qu'on a vu cette détresse. Et donc, on voit chaque jour des allègements. Les écoles, par exemple, qui vont reprendre après PSAR, déjà en CP, CE1, CE2, on a terminé avec les groupes divisés. Ce seront les mêmes classes. Et le masque, on le maintient. Et c'est vrai qu'on est en train justement de discuter. Est-ce que l'on va permettre, je dirais, d'une manière beaucoup plus fluide, un port du masque qui sera réservé juste en endroit clos, ou dans les transports publics et pas à l'extérieur ? C'est en délibération, le ministère de la Santé. Je pense qu'avec ce temps, le temps qui se réchauffera d'ici quelques semaines, ça aussi, ça va jouer beaucoup pour cette décision. Donc, il est très possible que nous adoptions cette nouvelle réglementation. Il faut attendre quand même. Oui, oui. Et alors, on va revenir un petit peu sur les grandes étapes de la gestion de la crise sanitaire en Israël, puisque le monde a quand même assisté à une gestion assez incroyable de la situation. Alors, bien sûr, on a également constaté des effets rebonds du virus, notamment avec les variants qui ont conduit à deux nouveaux confinements en Israël. Et je crois que le dernier confinement de janvier, qui avait été quand même peut-être assez strict, n'avait finalement pas permis les mêmes résultats que lors des précédents. C'est en fait le vaccin qui a permis vraiment une amélioration nette de la situation. Votre analyse, Marie-Sara, est exacte. Vraiment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons été très, je dirais, performants, si je peux me permettre, exemplaires, lors de notre premier confinement et la gestion, parce qu'on est arrivé à faire tomber un taux, justement, de malades quotidiens, ou pas de malades, mais de gens positifs, de positifs quotidiens à 10, chose qui était inouïe sur toute Israël. Mais malheureusement, nous pensions, c'est pour ça que je ne veux pas encore crier totalement victoire, nous pensions que c'était derrière nous. Et bon, l'été, c'était moyen. Je me souviens même, pendant le mois de juin, on a commencé à avoir cette montée, on a dit 100 cas, et puis 150 cas. Puis d'un coup, c'est devenu des milliers de cas. On a eu ce deuxième confinement, juste après l'été, pour les fêtes de ticherie. Et en déconfinant, pareil, on a déconfiné aussi de manière rapide. Et là, on a eu la troisième vague avec le variant britannique, qui est une autre épidémie. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas la même épidémie, je dirais, au niveau pathologique, au niveau de sa propagation, que les deux premières vagues que l'on avait eues. Et là, en fait, on était dans une course contre la monte. Parce qu'on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Des gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans, en réanimation. Certains qui nous sont malheureusement morts entre les mains. Des femmes enceintes qui sont décédées. Des choses terribles. Nos hôpitaux surchargés avec 1 200 malades graves sur toute Israël, alors que notre limite, notre capacité était de 800. Il a fallu vraiment, on était vraiment sous pression. Mais l'avantage, ça a été la vaccination qui a commencé fin décembre avec un rythme effréné de 2 % de la population. Ça voudrait dire que, par exemple, pour la France, c'est à peu près 1,3 million de personnes vaccinées tous les jours. Et c'est ce qu'on a fait en Israël. En Israël, on a vacciné 220 000 personnes par jour. Et il faut louer vraiment. Alors, si vous parlez des étapes, il faut louer évidemment les efforts au niveau du gouvernement, du ministère de la Santé, du Premier ministre, qui ont eu ces vaccins et qui ont commencé les négociations déjà en été, il faut louer la logistique. Comment c'est organisé ? Monter 400 centres de vaccination pratiquement en une semaine en Israël. Et il faut louer aussi les coupes au trolym, et les médecins, et les infirmiers, c'est-à-dire nos caisses maladies. On a un système qui est numérisé. On a un système très efficace. Vous pouviez prendre votre rendez-vous si vous étiez dans la tranche éligible, en une minute, une minute et demie, juste avec votre téléphone. Si vous n'aviez pas de téléphone ou d'ordinateur, on vous appelle chez vous, on vous prend rendez-vous, on vous prend rendez-vous pour les deux doses déjà. Chose qui a marché extrêmement bien. Et je vous dis sincèrement, les gens étaient motivés. La population était motivée. Et je crois que c'est aussi le facteur qui est très important, c'est la population. Parce qu'au bout du compte, c'est un virus qui se transmet entre personnes. Et la personne, les gens sont le facteur décisif dans cette lutte. Oui, tout ce que vous nous dites, ça fait rêver qu'on nous appelle, qu'on puisse rapidement prendre des rendez-vous. On sait qu'ailleurs dans le monde, c'est loin d'être le cas, et notamment en France encore en ce moment. Et justement, vous parlez de cette société israélienne, cette population, les Israéliens qui ont été plutôt volontaires, dès le début, à se faire vacciner. On a vu, je crois, des scènes, on disait dans les bars, un verre offert, un vaccin offert. Non, mais c'est sympathique finalement, ça rend aussi cette campagne. Bien sûr, il y avait les pizzas, il y avait ce que vous voulez, mais c'était marrant. Les gens ne l'ont pas fait pour ça, évidemment. Mais il y avait une certaine joie de vivre, je crois, je crois, je crois, à ce niveau-là, au niveau de la vaccination. Et c'est vrai qu'il y a eu des hésitations, il faut le dire, il faut dire la vérité. C'est pas que, petit un, il ne faut pas dire que tout le monde est pour la vaccination d'Israël. Petit deux, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui hésitaient, 40%, 50% de la population. On avait 25% qui étaient pour totalement, 25% qui étaient contre. Et après, ça s'est transformé plus ou moins en 80% totalement pour et 20% qui, une partie hésite et une partie qui sont contre. OK. Et actuellement, alors là, en Israël, qui est encore vacciné ? Là, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de tranche d'âge ? Ça fait deux mois. Ça fait deux mois. Depuis le 4 février, en Israël, toute personne au-dessus de l'âge de 16 ans peut être vaccinée. D'accord. Et donc, là, on a atteint, peut-être en Israël, une forme d'immunité, de vaccination sur la plus large partie de la population. Ah ben, ça totalement, puisque aujourd'hui, si vous prenez en compte que 56% de la population en Israël, de toute la population en Israël, a déjà reçu au moins une dose, 50%, plus de 50% ont déjà reçu les deux doses. Et vous rajoutez les convalescents, qui sont à peu près 10% de la population en Israël, et vous enlevez les enfants de moins de 5 ans qui ne peuvent pas être vaccinés, mais on parle à peu près aujourd'hui de 80% de la population éligible qui est soit vaccinée, soit convalescente. 80%, oui. OK. Voilà. C'est plus ou moins. Et alors, en Israël, on vaccine principalement, je crois, avec les vaccins Pfizer et Moderna. C'est exact, c'est Pfizer, c'est Pfizer essentiellement. Moderna, nous avons quelques milliers de doses, quelques centaines de milliers de doses qui ont été utilisées dans certains cas spécifiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, et aussi pour les Palestiniens, nous leur avons généreusement offert des milliers de doses et nous avons vacciné une partie de leur corps médical et aussi une partie des personnes qui rentrent en Israël pour leur permettre justement de rentrer en Israël. D'accord. Et est-ce qu'on a déjà des idées de certains effets secondaires importants ou des cas de recontamination après ces doses de Pfizer ? Donc, le vaccin de Pfizer est très efficace, ça je tiens à vous le dire, et je le dis en tant que spécialiste, en tant qu'immunologue, nous avons été surpris. Je ne l'ai jamais caché, même hier j'étais à la télévision en Israël où je disais tout simplement que ça tient presque du miracle, nous ne nous attendions pas à de tels résultats. Je sais que ça fait un peu trop beau pour être vrai, c'est vrai, mais on le voit, on le sent. Je veux dire, rentrer dans un hôpital où vous voyez des lits vides, des lits qui sont vides, on ferme nos unités coronales, ce sont des choses qui sont impressionnantes, impressionnantes, je vous le dis, j'en ai discuté avec mes collègues, mes collègues qui sont à genoux, qui ont passé des mois terribles, le mois de janvier a été un mois terrible. Donc, c'est essentiellement le vaccin Pfizer, les effets indésirables, en gros, on les connaît. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour des effets indésirables un peu partout dans le monde. Pfizer, Moderna, on en voit beaucoup moins, même à la base, quand on parle des effets simples, je parle fièvre, douleur, etc. Avec Pfizer, on en voit moins, il y en a, mais on en voit moins, par exemple, qu'avec AstraZeneca ou d'autres vaccins qui sont basés sur d'autres technologies. Pour les effets qui sont beaucoup plus graves, on estime, on les suit, on estime qu'à peu près, il y a eu peut-être 0,1% d'effets qui ont nécessité un conseil médical ou une assistance médicale. Peut-être quelquefois ce qu'on appelle des lympho-adénopathies, des ganglions qui gonflent et tout. On a eu quelque chose canaphylactique, assez rare, à peu près 1 à 2 sur 1 million de doses données. On a eu, voilà, plus ou moins, je vous le dis sincèrement, je sais que nos amis qui ne sont pas pour les vaccins vont vous dire qu'il y a des milliers de morts en ce moment en Israël et des handicapés etc., mais non. Voilà. D'accord, c'est clair. Alors, on parle beaucoup pour la suite et là, dans les commentaires de notre discussion en live sur Facebook, les gens se posent un peu la question, on parle du passeport vaccinal en Israël, ce passeport vert qui permet d'aller, comme vous l'avez dit, dîner, déjeuner à l'intérieur des restaurants et qui permettra peut-être à terme aux gens de voyager. selon vous, comment la réouverture des frontières et notamment, je pose la question pour les frontières entre la France et Israël, comment cette réouverture va-t-elle pouvoir se faire de manière à ne pas ruiner les résultats de la vaccination ? Donc, il y a plusieurs étapes au niveau de la réouverture. Tout d'abord, comme chaque pays, évidemment, nous donnons priorité à nos citoyens pour pouvoir rentrer chez eux parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont été bloquées à l'étranger. D'ailleurs, ça a fait, vous savez, ça a fait les tribunaux et c'est normal, nous sommes un pays démocratique et il faut justement en parler. il y avait justement ce pôle, je dirais, sanitaire d'un côté, le pôle juridique. Il y a eu beaucoup de débats en Israël à ce niveau-là. La chose, comme vous le dites, évidemment, nous sommes inquiets par rapport aux variants. Le variant britannique, nous ne sommes pas inquiets du tout vu qu'il est majoritaire en Israël. 90% des infections quotidiennes sont dues aux variants britanniques. On a un peu de variants sud-africains, 1 à 2%. Il nous inquiète aussi un peu mais nous l'avons plus ou moins, je dirais, sous contrôle pour l'instant, Barouk Haché. Et on a aussi le variant israélien. Ça, c'est un petit nouveau d'hier qui est arrivé. Oui, mais enfin, c'est juste 200 cas. On le connaît depuis le mois de juillet. Donc, rien à voir avec les vaccins. Ce ne sont pas les vaccins qui ont créé justement cette apparaition d'un variant. Mais ce qui nous inquiète, c'est vraiment le variant sud-africain et le variant brésilien que nous n'avons pas encore détecté en Israël parce que ces variants sembleraient avoir une certaine mesure justement de résistance contre les vaccins. Nous ne sommes pas encore sûrs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on compte faire pour ouvrir nos frontières ? Petit un, des accords bilatéraux justement au niveau des vaccins. Il faut dire qu'Israël avait fait qu'Israël avait fait une proposition à la France mais Macron l'a rejetée. Je ne sais pas si vous en êtes au courant. Bien sûr. Justement pour avoir un accord bilatéral au niveau des vaccins et de la possibilité de transiter et de venir en Israël ou d'aller en France. Donc, nous faisons du cas par cas. Nous signons des accords avec certains pays justement et reconnaissons la vaccination de certains pays pour permettre justement le libre transit. les tests PCR au départ à l'arrivée à l'aéroport de Ben Goyon nous avons établi une structure une nouvelle structure à l'aéroport de Ben Goyon qui est notre principal pôle d'entrée en Israël. Testé. Si les tests sont positifs on fait aussi du séquençage génétique pour savoir si c'est un variant ou pas. Donc voilà, on est en train on essaye de s'organiser. Pour l'instant une fois de plus ça concerne essentiellement les citoyens israéliens mais nous pensons que d'ici très peu de temps quelques semaines nous en arriverons justement aussi au tourisme. Une fois de plus il y aura des quotas parce qu'il faut comprendre que tout ce contrôle selon les tests etc. ça prend du temps. On ne peut pas encore ouvrir totalement nos frontières on ne peut pas revenir à 100-150 000 personnes par jour qui rentrent en Israël. C'est sûr. Même si on aimerait bien et je crois que nous sommes tous pour. Oui et tous les internautes qui suivent cette conversation doivent avoir quelque part dans le cœur un petit pincement d'être aussi loin d'Israël depuis autant de mois. Alors Cyril Cohen on est le 31 mars on est un peu plus d'un an après le début de cette pandémie mondiale. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'Israël est libéré de l'épidémie ? Je vais rester je vais être positif mais aussi rester quand même scientifique et prudent et je veux dire que temporairement nous pouvons dire qu'Israël est peut-être pas totalement libéré mais je dirais dans une situation dans une optique qui est beaucoup plus positive que ce qu'il y était il y a un mois nous en discutions justement hier dans une autre interview où on se disait c'est impressionnant de voir comment on oublie. Je veux dire déjà il y a un mois si on nous disait qu'on en serait à ce stade-là on aurait été assez sceptique c'est pour ça qu'une fois de plus je vous le dis sincèrement on est en train d'apprendre à revivre on apprend à vivre avec la COVID-19 mais on reste prudent je veux dire la bonne chose quand même c'est que le taux de reproduction du virus est de 0,5 ça veut dire que ça nous donne de la marge quand même de très près c'est-à-dire que même si et on rouvre à chaque fois on attend par exemple de voir les résultats du CDR de Pessah parce que toutes les familles je ne connais pas une famille qui ne s'est pas réunie donc on attend de voir d'ici la semaine prochaine est-ce qu'il y aura un rebond pareil une fois de plus les gens sont en vacances les gens se voient les gens sont dans les centres commerciaux les restaurants etc. on attend de voir un peu les effets si on va voir une remontée mais est-ce qu'on est libérés totalement non et ça prendra du temps on reste positif quand même totalement il faut l'être vous devez peut-être le savoir en France ici on est peut-être à la veille d'un nouveau durcissement des conditions en France puisqu'on sait qu'à nouveau les établissements hospitaliers sont saturés que les médecins recommandent peut-être un confinement plus strict que celui que certaines régions de France vivent en ce moment peut-être un mot un court mot sur la situation en France en tant que spécialiste quand même d'un point de vue peut-être scientifique oui vous savez il m'est arrivé d'être d'avoir certaines interviews en France pratiquement c'est hebdomadaire ou quelque chose c'est même de manière quotidienne et c'est toujours la question pour moi qui je veux dire on me demande mon avis et je tiens à le dire je veux pas dire que ça me gêne un peu mais de la même manière que je n'aimerais pas que quelqu'un de l'étranger critique Israël ou dise etc bien que je suis français mais en France etc j'ai toujours mes liens avec la France je suis toujours un peu hésitant à donner mon avis je peux le dire de manière très objective et très comment dire ça factuel et pragmatique oui je crois et ça je l'avais dit je crois que un il faut vacciner et vacciner beaucoup plus rapidement je sais qu'il y a eu des manques de doses mais je crois qu'il y a aujourd'hui une priorité je crois que si on regarde l'exemple israélien où nous avons misé nous avons réalisé que la vaccination c'était notre 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 stratégie vaccinale donc je crois qu'il est très important de dire que il faut tout mettre il faut tout mettre en oeuvre pour que ça réussisse la deuxième chose c'est centraliser cette vaccination chose qui n'a pas été faite en France et je crois que ça a été un gros problème qui qui en fait a a empêché la le progrès de cette vaccination petit 3 le confinement le confinement il faut dire la vérité on s'y attendait c'est pas nouveau même en Israël vous savez on en parlait au mois de novembre nous avions déjà décelé cette amorce le variant britannique etc donc ça va arriver de toutes les façons ce confinement alors mieux vaut le faire à la base vous savez c'est un peu comme un pansement que vous devez enlever si vous commencez à l'enlever tout doucement ça fait mal ça fait mal au bout du compte ça fera plus mal si vous l'enlevez doucement que si vous l'enlevez d'un coup sec notre avis c'est vrai il y a l'économie il y a les enjeux psychologiques l'éducation mais notre avis c'était il faut confiner et je crois que la France aurait dû et une fois de plus je pèse mes mots je ne veux pas vous donner de leçons je le dis sincèrement avec la plus grande humilité mais je crois qu'au bout du compte on en arrivera ce confinement en France donc qu'est-ce que vous avez fait vous avez perdu des vies vous avez perdu du temps donc nous en Israël ce qui a été décidé c'est confinement et vaccination au même moment qui a fonctionné qui a fonctionné qui a fonctionné mais on n'est pas le seul on a d'autres pays aussi qui ont décidé de vacciner et ce sont des pays quelquefois qui ne sont pas les pays les plus je dirais développés entre guillemets mais qui vaccinent mais qui vaccinent on regarde les pays qui sont leaders de la vaccination et bien il y a les Etats-Unis il y a nous évidemment les Etats-Unis les Émirats mais aussi le Chili il y a aussi le Maroc c'est très dur de gérer une crise comme ça on ne peut pas trop hésiter merci beaucoup professeur Cyril Cohen pour toutes vos réponses toujours avec l'humilité et d'un point de vue vraiment factuel et scientifique je pense qu'on en a tous besoin aujourd'hui alors je me tourne vers Robert Ejnes le directeur du CRIF je ne sais pas si il est avec nous et s'il a des questions je suis avec vous on a énormément de questions pour le professeur Cohen bien entendu suite à son exposé et ça a été souligné a donné beaucoup d'espoir à nos auditeurs on nous demande par exemple combien on a de cas de Covid post-vaccination donc une question médicale tout d'abord sur les femmes enceintes quelle est l'incidence connue sur la vaccination des femmes enceintes la durée de protection du vaccin est-ce que ça va durer six mois est-ce qu'il faudra le refaire donc voilà les deux questions qu'on a au départ vous voulez des questions médicales donc les femmes enceintes les cas de vaccination et la durée du vaccin alors on va faire du cas par cas on va essayer de faire des réponses courtes donc les femmes enceintes en Israël comme dans d'autres pays nous avons décidé de vacciner les femmes enceintes ou d'ouvrir la vaccination il faut le dire la vaccination jusqu'à aujourd'hui en Israël est volontaire il n'y a aucune obligation de se faire vacciner en Israël à peu près 50% des femmes enceintes ont décidé de se faire vacciner je crois qu'une des choses qui a aussi joué c'est le fait que le variant britannique est beaucoup plus dangereux et aussi à causer des choses assez difficiles on a vu des femmes enceintes décédées comme je le disais là même la semaine dernière on a deux femmes enceintes qui sont décédées qui n'étaient pas vaccinées donc ça ça a poussé beaucoup les personnes à se faire vacciner les femmes enceintes donc on a un fort taux de vaccination au niveau des femmes enceintes et je tiens à le dire Baruch HaShem une fois de plus nous n'avons pas remarqué d'effet particulier d'effet grave je veux dire d'effet indésirable particulier donc nous considérons cette vaccination une fois de plus comme je dirais dans le reste du monde comme une vaccination qui est possible et qui est sûre une fois de plus nous vaccinons avec Pfizer je ne sais pas de ce qu'il en est avec les autres vaccins petit deux donc il y avait une question sur le taux d'infection des gens qui sont vaccinés donc le taux d'infection des gens qui sont vaccinés nous voyons plus ou moins un taux qui est entre 10 aux alentours de 10% je vais dire ça comme ça de gens qui sont quand même vaccinés mais qui ont été infectés nous nous y attendions le vaccin dans les essais cliniques les vaccins de Pfizer étaient démontrés comme à peu près à 95% efficaces c'est à dire que même si vous êtes vacciné 5% de la population du moins dans les essais cliniques était quand même atteinte donc ça c'est une chose à laquelle on s'y attendait une fois de plus 10% à peu près nous n'avons pas je dirais toutes les raisons pour les pour laquelle cela arrive mais ce qu'il faut dire aussi c'est que même en cas de réinfection nous voyons des cas beaucoup moins graves qu'en cas d'infection qu'en cas de personnes non vaccinées et ça aussi c'est important de le dire donc le vaccin ne protège pas à 100% de l'infection mais d'un autre côté il protège des formes graves et c'est très très important et il y avait encore une question et je ne me souviens pas c'est à combien de temps le vaccin est-il efficace ? ça c'est la question qui nous occupe beaucoup en ce moment en tant que spécialistes parce que nous n'avons pas je dirais de données sur en ce qui concerne l'efficacité à long terme des vaccins mRNA des vaccins ARN excusez-moi je vais le dire en français donc des vaccins ARN messagers nous nous basons petit un sur les enquêtes épidémiologiques et sérologiques que nous faisons jusqu'à présent nous voyons une excellente protection ça fait 4 mois qu'on vaccine en Israël donc nous ne voyons pas de rebond de l'infection donc on peut dire que plus ou moins 3-4 mois c'est une chose qui est je dirais logique d'un autre côté nous avons aussi les résultats des essais cliniques de Pfizer qui ont commencé au mois de juillet août là aussi nous n'avons pas entendu de rebond de l'infection chez les personnes vaccinées nous avons l'expérience d'autres vaccins qui n'utilisent pas la même technologie comme le vaccin de la grippe où on sait que le vaccin est efficace plus ou moins 6 mois donc pour l'instant nous avons mis une marge de sécurité de 6 mois nous suivons ça si on ne voit pas de rebond de l'infection chez les personnes vaccinées cet été nous prolongerons justement cette période de protection d'accord merci dans la même émission des conversations nous avions reçu Alain Boer qui décryptait la crise en France il nous disait qu'une grande partie des dysfonctionnements étaient liés des batailles entre les médecins soignants les médecins administratifs et les médecins chercheurs donc on nous demande si en Israël vous avez eu ce même débat entre des catégories de médecins pour arriver si facilement à une unanimité à un consensus non en Israël nous n'avons pas ce type je dirais de bataille il y a différents avis j'ai mes propres avis et quelquefois nous avons justement des discussions si vous êtes plus chercheur ou si vous êtes plus un urgentiste ou si vous êtes plus dans un autre domaine de la médecine non je n'ai pas vu ça il y a toujours des gens qui sont un peu en marge qui ont des avis différents nous avons des groupes de médecins justement qui discutaient beaucoup le confinement oui ou le confinement non et ça c'est discutable parce que je ne pense pas que le confinement c'est l'outil majeur qui nous permet de résoudre cette épidémie ou d'en venir à bout le confinement c'est un outil qui est grave qui est dur la vaccination c'est un autre outil c'est un peu il faut combiner plusieurs choses mais nous n'avons pas ça nous avons je pense je le dirais sincèrement une voie qui est un peu plus unanime et je le dis ça de manière démocratique nous avons tous nos petites différences même quand je suis dans un cabinet au ministère de la santé ou quoi que ce soit on prend certaines décisions mais pas telles que je l'ai vu en France j'ai vu souvent j'étais même souvent quelquefois sur vos plateaux où j'entends des choses qui sont assez discordantes même les médecins que je connais personnellement qui sont par exemple contre un confinement contre même je dirais un passeport vert etc et j'en connais et c'est normal et c'est légitime je n'en ai pas entendu un qui a dit je suis contre la vaccination on peut dire je suis peut-être juste pour la vaccination des personnes à risque des personnes âgées et moins pour la vaccination des jeunes mais je n'ai pas entendu un discours de manière générale qui disait je suis contre la vaccination il y a quelques-uns quelques médecins mais ils sont vraiment très rares en Israël alors une autre question dans le même sens un peu on voit qu'en Israël on imagine qu'en Israël la campagne de communication du gouvernement et du ministère de la santé a été gérée de manière beaucoup plus fluide beaucoup plus nette beaucoup plus directe avec la population est-ce qu'il y a quelqu'un au ministère de la santé ou auprès du gouvernement qui a géré cette communication pour faire en sorte de faire adhérer le public aux décisions qui ont été prises écoutez tout d'abord nous avons une personne qui coordonne en Israël le coordinateur qui s'appelle le professeur Nachman H qui a été le remplaçant du professeur Oni Gamzou donc on a une personne quand même au ministère de la santé qui coordonne les efforts de la vaccination nous avons une conférence de presse hebdomadaire le mardi justement on vient d'en avoir une tout est publié justement dans les médias où on explique la position du ministère de la santé de manière générale nos résultats nos espoirs nos décisions nos hésitations donc ça c'est fait de manière assez claire et il y a eu une chose qui a été aussi très importante c'est qu'on a vu au départ de la vaccination des secteurs de la population israélienne par exemple les ultra orthodoxes ou les populations arabes qui étaient très réticentes très réticentes à cause de beaucoup de ce qu'on appelle de fake news qui ont été disséminés et il y a eu de gros efforts de communication et ça a été aussi fait quelquefois de manière bénévole je suis apparu personnellement je n'étais pas le seul plusieurs spécialistes ont apparu plusieurs fois dans des communautés ont eu des discussions avec des leaders des rabbins etc j'ai eu pour ma part ça une fois de plus je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça a été fait de manière assez structurée avec aussi une campagne menée par le ministère de la santé par rapport avec des gens justement qui appartiennent à ces communautés pour essayer de combattre ces fake news de le vaccin va changer votre ADN je ne sais pas quoi et vous allez avoir le cancer le vaccin empêche la fertilité enfin on a eu vraiment toutes sortes de choses effarantes qui ont été dites et qui n'étaient pas vraies donc il y a eu de gros efforts aussi au niveau sectoriel je dirais de la communication pas seulement que tout Israël alors une autre question sur le dans le domaine politique on sait que le monde entier est en admiration devant la manière dont Israël a géré la crise mais on s'aperçoit qu'en Israël certaines voix s'élèvent notamment sur la politisation de la gestion de la crise et pour critiquer certaines décisions qui ont été prises est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? je peux vous en dire plus je peux vous en dire plus je vais dire de manière très directe et très simple si vous mélangez le politique et le sanitaire au bout du compte vous obtiendrez de la politique malheureusement malheureusement il y a une influence quand même du politique sur le sanitaire c'est normal on le sait quelquefois c'est en bien quelquefois ça peut motiver nos dirigeants pour avoir plus de vaccins ou pour etc mais je ne veux pas rentrer dans l'idéal politique je ne veux pas rentrer dans ce combat politique je sais qu'il y a une fois de plus je ne me gêne pas pour le dire il y a eu certaines décisions qui à nous en tant que spécialistes on a je ne vais pas dire on a été choqués on ne pouvait pas les soutenir parce que nous pensions que ces décisions étaient des décisions qui n'étaient pas basées sur des critères de santé donc on ne peut pas tout baser sur des critères de santé évidemment parce qu'il vous faut un gouvernement qui prend en compte l'aspect économique l'aspect de santé l'aspect psychologique qui prend tout mais quelquefois nous avions un certain mécontentement et personnellement et mes collègues aussi nous ne sommes pas gênés pour le dire nous pensions qu'il y a eu des décisions qui n'ont pas été prises de manière correcte par exemple le fait qu'on a retardé un peu comme ce que vous avez en France le confinement on aurait dû le prendre un peu plus tôt je peux comprendre les enjeux économiques mais ça on l'a regretté petit 2 l'aéroport pourquoi nous avons attendu aussi longtemps pour demander des tests PCR etc on a laissé nos portes ouvertes alors qu'on avait été très bons au départ on a laissé nos portes ouvertes et on a importé du variant tous les jours ça c'est dommage on était plusieurs à dire fermer l'aéroport contrôler ce qui rentre la troisième chose je crois qui nous a beaucoup interpellé c'est le système justement des zones rouges et des zones vertes ce système ce modèle qu'on appelle le modèle du feu de signalisation en hébreu le modèle du Ramzor ça a pris 3 semaines 4 semaines même plus excusez-moi 5 semaines pour être validé entre guillemets et quand ça a été validé c'était déjà trop tard parce qu'on avait trop de malades et que c'était déjà étendu dans tout Israël et nous regrettons cela et ça ça a été aussi je pense lié à certaines décisions politiques donc je ne veux pas prendre parti je ne prends pas parti pour telle ou telle personne tel ou tel ministre ce n'est pas la chose mais nous savons très bien qu'on aurait pu mieux faire et ça avec tout je dirais excusez-moi ce mot avec toute la fierté que l'on peut avoir grâce à cette campagne de vaccination nous aurions pu sauver encore des vies avec les bonnes décisions alors peut-être une dernière question il y en a beaucoup des questions qui s'adressent à vous la professeure Cohen une dernière question qui vous interpelle en tant que médecin en tant que français en fait comme vous l'avez dit tout à l'heure et vous demande simplement si la France pourrait faire la même chose qu'Israël même à partir de maintenant et en combien de temps on pourrait arriver en France au même niveau qu'Israël arrive maintenant c'est-à-dire à comme disait Marie-Sara tout à l'heure liberté délivrée écoutez c'est c'est possible dans un sens mais je crois que petit un il faut résoudre ce problème de dose je crois qu'il faut résoudre ce problème de dose en France je ne sais pas exactement quelle est la situation nous avons quand même de part le fait que nous avons commandé des vaccins de manière assez je dirais assez précoce comme d'autres pays on n'a pas été le seul et nous n'avons pas cette bureaucratie en Europe dans laquelle il faut passer par l'agence européenne et puis après repasser par l'agence française et puis après repasser par l'accord etc ça nous a donné beaucoup plus de flexibilité comme d'autres pays comme par exemple les anglais donc ça c'est une chose petit deux je crois qu'aujourd'hui si vous avez des doses et que les gens ne se font pas vacciner il faut ouvrir la vaccination à des tranches d'âge beaucoup plus conséquentes ce qu'on leur a fait par exemple en Israël c'est qu'en fin de journée si on avait des doses qui restaient et bien nous vaccinions les gens même s'ils n'étaient pas dans la catégorie nous les vaccinions la vaccination était ouverte à 10h du soir si on avait encore 50 doses ou 100 doses et bien celui qui venait qui faisait la queue pouvait les avoir c'était pas sûr mais ça arrivait donc ça je pense que c'est une chose qui est flexible si aujourd'hui il y a des gens en France qui veulent se faire vacciner mais qui ne peuvent pas se faire vacciner parce qu'ils ne sont pas dans la tranche d'âge mais d'un autre côté comme je le lisais en France j'ai entendu qu'on jetait des doses parce qu'on ne savait pas justement quoi faire etc ça je pense que c'est joueur petit 3 je l'avais dit et ça il y a même quelqu'un qui a fait un film là-dessus sur Facebook qui s'est baladé j'avais proposé entre guillemets de monter des centres par exemple j'ai proposé de prendre le Stade de France ça je l'ai dit mi-mars et une semaine après la semaine dernière j'ai entendu que ça a été une décision qui a été faite donc je pense sincèrement un jour comme ça sur LCI ou je ne sais pas quoi mais je crois que c'est la manière de le faire vous savez en Israël on a eu des centres de vaccination on a eu des drive-in ok justement je viens de compléter un reportage qui sera diffusé par M6 je pense la semaine prochaine en France où justement on a parlé comment un centre de vaccination marche on a parlé évidemment du retour de la vie en Israël bon j'y apparaîtrai de manière très courte mais il a fallu centraliser cette vaccination être dans un drive-in rouler donner votre carte d'identité numériser lever votre manche vous prendre un vaccin et continuer votre journée ça c'est un truc qu'on a réussi à faire en Israël et je pense que ça pourra aider donc je pense qu'en France il y a une possibilité de vacciner plus je crois aussi qu'il y a une chose très importante vous savez de manière personnelle de manière individuelle si vous vous faites vacciner et vous avez votre entourage qui est peut-être un peu hésitant et qui vous voit vacciner et qui vous voit revivre et qui vous voit ne pas être malade ne pas avoir de formes graves et qui vous voit ne pas développer de cornes ou de queue et être en bonne santé etc. ça convainc je crois que le modèle personnel convainc l'exemple peut convaincre les gens une fois de plus la vaccination est un choix mais ce choix doit être basé sur des vérités parce que vous lisez par exemple sur Facebook ou Instagram ou toutes sortes de choses comme celle-là où on entend toutes sortes de choses horribles quelquefois j'ai même vu ça je vous le dis entre nous ça c'est une bonne chose pour demain pour le 1er avril j'ai vu qu'un spécialiste norvégien parlait des effets néfastes de la vaccination etc. et la photo de qui il y a en dessous ma photo donc la dernière chose que j'ai vérifiée après avoir vérifié non je n'ai pas de 100 norvégiens mais ce que je tiens à dire c'est qu'on est en proie à tellement de messages ok de messages dans 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 cet espace des médias sociaux qui quelquefois a des influences néfastes c'est ce qui doit fixer votre avis c'est votre médecin c'est votre c'est votre entourage c'est de voir vous savez j'entends beaucoup les gens qui disent écoutez il y a tellement de morts à cause de la vaccination en Israël mais écoutez faites le test très simple en Israël demandez à vos proches combien qui sont en Israël combien de gens ils connaissent qui sont morts de la Covid-19 et personnellement j'en connais beaucoup malheureusement et combien vous dites combien il y en a qui sont morts ils nous en préservent du vaccin ou quoi que ce soit et c'est un test très simple et vous verrez quels sont les résultats donc tout ça ce sont des choses je dirais de bon sens qu'il faut promulguer qu'il faut étendre je crois aussi en France et une fois de plus je crois qu'il faut sortir de ce modèle une fois de plus des médecins vous mentionnez les médecins j'ai des j'ai des proches qui sont aussi médecins en France et qui me disent que c'est impossible c'est très dur de vacciner en tant que médecin de famille d'avoir à choisir vous devez choisir vos patients vous devez passer sur une liste et puis vous devez c'est vous qui coordonnez tout ça ne doit pas marcher comme ça ça doit être un truc centralisé et vous avez les moyens en France donc j'espère vraiment qu'avec les doses et les moyens ça ira beaucoup plus vite et je veux croire que si la France s'active de manière plus énergique d'ici cet été vous aurez beaucoup plus de gens qui seront vaccinés mais il faut aussi prendre une chose en compte qui est très importante c'est que la vaccination les effets de la vaccination ça prend du temps ok aujourd'hui on revient en Israël mais on a commencé à vacciner comme vous en France mi-décembre d'accord mais ça a pris du temps donc une fois de plus il faut beaucoup de patience il faut se préserver en attendant les gestes barrières il faut aussi espérer que de manière générale on arrivera à des temps meilleurs l'espoir est très important une toute dernière question si vous permettez parce qu'elle vient d'arrêter on n'a jamais posé autant de questions pendant les conversations vous savez vous êtes je dois faire le choix et réunir plusieurs questions pour les poser au professeur Cohen une question on a entendu parler au cours de la crise sanitaire d'un traitement qui avait été donné en Israël est-ce qu'Israël a est-ce que vous et vos collègues médecins avez un traitement développé un traitement contre la COVID dans les hôpitaux israéliens ce sera ma dernière question pour ce soir donc il y a plusieurs traitements qui sont développés pas qu'en Israël jusqu'à présent il n'y a pas de traitement fiable je tiens à le dire approuvé fiable homologué que l'on peut donner pour empêcher l'infection bon il y a il y a peut-être des sprays là justement qui empêchent peut-être un peu l'infection nasale etc. je ne vais pas rentrer dans ces détails mais je pars au niveau médicamenteux il y a effectivement il y avait le traitement du professeur Nadir Arber l'exo CD24 qui a été testé sur 24 patients et sur 23 patients il a empêché une dégénération dans des formes graves mais c'est un traitement qui est symptomatique ce n'est pas un traitement qui empêche l'infection ou qui est contre qui est contre l'infection elle-même mais qui est contre les formes graves ce qu'on appelle les orages cytokiniques et le dérèglement de la réponse immunitaire donc ce traitement il y a un autre aussi le traitement Allocetra ce sont des traitements qui ont donné des résultats encourageants en première phase mais il y a aussi trois phases pour les médicaments comme vous devez le savoir et donc là ils ont entamé une espèce de phase numéro 2 on attend encore les résultats mais ça prend du temps surtout qu'il faut dire une chose on a un problème aujourd'hui en Israël mais c'est Baruch HaShem grâce à Dieu c'est un bon problème c'est qu'on a de moins en moins de malades et donc ça veut dire qu'il est beaucoup plus dur de tester ces traitements sur place en Israël donc la recherche se poursuit les traitements je pense ça va prendre du temps c'est pour ça qu'une fois de plus on en revient encore à la vaccination aujourd'hui ce qui marche c'est cette vaccination et il faut espérer qu'une fois de plus comme nos ancêtres ont été libérés à Pessah que pour nous ce Pessah soit aussi le début d'une mini d'une petite libération qui nous permettra justement d'y voir un peu plus clair et de surmonter cette épreuve et oui on y croit on y croit merci beaucoup professeur Cyril Cohen pour le temps que vous nous avez consacré ce soir et pour vos réponses éclairantes je crois qu'elles ont donné même s'il faut rester prudent vous l'avez dit un certain sentiment de liberté bien agréable en cette semaine de Pessah libérés délivrés on y croit pour Pessah l'an prochain à Jérusalem merci à tous d'avoir suivi cette conversation du CRIF j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour un nouvel échange en attendant restez prudents très bonne soirée à tous